Bonjour à tous, c'est la Zone Rouge. Dans cette vidéo, je vais faire une petite biographie en image de Hugh Carty, grimpeur hors pair et révélation du Tour d'Espagne. Passons sans plus attendre à la vidéo. C'est parti ! Hugh Carty, né le 9 juillet 1994, est originaire de Preston, en Angleterre. C'est son père qui lui a transmis la passion du cyclisme. Il commence à pratiquer le sport très jeune et participe à ses premières courses à l'âge de 8 ans. Il excelle déjà dans les rares épreuves britanniques avec des montées. Aujourd'hui pur grimpeur, il le doit probablement à sa famille qui avait pour habitude de passer les vacances d'été en France. Hugh avait pris pour habitude d'emmener son vélo avec lui et de grimper chaque année le mythique Mont Ventoux, et ça dès le début de son adolescence. Il va petit à petit se faire un nom dans la discipline chez les juniors, en obtenant des résultats plus que prometteurs. En 2012, il va remporter une étape sur le Tour d'Irlande et le classement général, ainsi que le classement de la montagne sur le Tour du Pays de Galles. Tout ça après avoir porté le maillot de leader lors des 4 dernières étapes. Hugh Carty commence sa carrière professionnelle en 2013, au sein de l'équipe continentale britannique Rafa Condor. Après avoir été repéré par son manager John Eretti, il participe à 18 cours sur l'ensemble de la saison. Il va en abandonner 4, mais terminer tout de même 3ème lors du contre-la-montre du Tour de Corée. L'année suivante, il remporte son premier succès lors du contre-la-montre par équipe du MZ Tour en Afrique du Sud. Lors du Tour du Japon, il est meilleur jeune de l'épreuve, où il termine 2ème des étapes du Mont Fuji et d'Izu. Il s'adjuge par la suite le classement général et la 6ème étape du Tour de Corée. En 2015, après 2 années chez Rafa Condor, ses bonnes performances lui permettent d'avoir une offre de l'équipe Sky, mais qu'il va refuser. Il a choisi à la place de signer un contrat de 2 ans avec la formation espagnole Carar Rural Seguros. Il prend même la décision de quitter sa famille et s'installer à Pampeloun, en Espagne. Pour ses premiers pas dans sa nouvelle équipe, il se fait remarquer lors de l'USA Pro Cycling Challenge et se classe notamment 9ème et meilleur jeune du Tour du Guévaudan Languedoc-Roussillon en fin de saison. En mars 2016, il obtient à 21 ans son premier résultat sur une course du World Tour en se classant 9ème et meilleur jeune du Tour de Catalogne. 5 semaines plus tard, il remporte ses premiers succès professionnels en gagnant la première étape et le général du Tour des Asturises. En juin, alors qu'il occupe la 3ème place de la Route du Sud, il chute lors de la dernière étape, perd plus de 8 minutes et se retrouve finalement 22ème du classement final. Mais ça ne l'a évidemment pas abattu puisqu'en septembre, il est sélectionné au Tour d'Espagne, son premier grand tour. En 2017, il rejoint la formation World Tour Cannondale-Drapac pour deux saisons. Pour sa première année, il est notamment 20ème du Tour de Catalogne, 14ème du Tour des Alpes et 15ème du Tour de Guangxi. Il participe également à son premier Tour d'Italie. En 2018, il se classe 13ème du Tour de Catalogne après avoir été à l'attaque sur les étapes pyrénéennes. Après un Tour d'Italie sans performance notable, il est en août 5ème du Tour de l'Utah, puis 3ème et meilleur grimpeur de la Colorado Classique. En septembre 2018, il renouvelle son contrat de 2 ans avec l'équipe EF Education First. En 2019, il se classe 3ème du Tour du Haut-Var. En mai, il termine 11ème du Tour d'Italie et porte pendant un jour le maillot blanc de meilleur jeûne. Le mois suivant, il remporte en solitaire la dernière étape du Tour de Suisse en ayant franchi 3 cols en tête, lui permettant par la même occasion de remporter le classement du meilleur grimpeur et d'obtenir son premier succès sur le World Tour. En 2020, il est 4ème du Tour de la Provence. Il participe sans succès à son premier Tour de France. Mais c'est bel et bien sur la Vuelta qui va se révéler et remporter la 12ème étape du Tour d'Espagne au sommet du mythique Anglirou. Ce qui lui permet de se placer à la 3ème place du classement. A l'heure actuelle, Jukerti comptabilise 6 victors professionnels. Cette participation a des grands tours et 2 au Tour de Lombardie, pour l'instant seul monument effectué. Un grimpeur très talentueux qui, je le pense, fera encore parler de lui dans les saisons à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était La Zone Rouge. A la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !